Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais commencer par remercier Lobos Sonora qui m'a fait un don de 15€ sur ma page Tipeee. Alors Lobos, merci à toi pour ce don. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un nouveau courrier que je viens de recevoir. Ouais, enfin recevoir, non, parce qu'il me l'a donné en main propre en fait. Mais ça, on s'en fout. Allez, c'est bon. Et dans cette enveloppe. Ben non, en fait, comme je l'ai déjà dit, il me l'a donné en main propre, donc il n'y avait même pas d'enveloppe. Mais ça, on s'en fout. Et on trouvera justement un ruche d'or, un ticket à 10 balles qui peut rapporter jusqu'à 200 000, qui s'appelait avant le miel d'or. Mais ils ont sûrement changé le nom pour une raison de compétition ou une autre connerie dans le genre avec la FDJ. Je crois. Puisqu'en effet, la FDJ avait aussi son miel d'or. Voilà, un petit peu d'histoire, ça ne fait jamais de mal. Et ça, c'est cadeau. On aura aussi un sous-lot à 5 balles qui lui nous rapporte jusqu'à 50 000 et qui contient exceptionnellement, pour le début d'année, un petit bonus. Et tous ces tickets, c'est Mickaël qui me les a envoyés. Enfin, vous voyez, je vais peut-être arrêter avec ça maintenant. Donc, bah Mickaël, merci à toi. Et si je décroche le gros lot, je ne manquerai pas de te faire une petite vidéo depuis les Bahamas pour te remercier. Et puis pour finir, un de mes jeux préférés, le jeu de mots. Un ticket à 12 balles qui peut nous rapporter jusqu'à 250 000. Je l'espère. Et d'ailleurs, par lequel, on va commencer tout de suite. Allez, go. Alors, bah, c'est parti pour se faire chier avec ce jeu de mots. J'espère que pour une fois, il va nous sortir quand même un gain. Et même plutôt conséquent. Parce qu'il y en a quand même un petit peu marre de gratter ce genre de jeu. Tu mets deux heures et tu ne trouves rien. Donc, c'est un petit peu chiant à la langue. Mais bon, peut-être que sous celui-là, il y a enfin le gros lot. Allez, on y va. C'est parti. Première lettre avec la lettre C. Alors, la lettre C, on va la trouver dans le mot « est branché ». Donc, on commence bien parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, c'est parti. On gratte ce truc. Alors, par contre, on va quand même faire un petit compliment. Au niveau de la matière, ça a l'air plutôt cool. Ça se gratte vraiment bien. Alors, on continue gris du dessous avec la lettre C qu'on va trouver dans le mot « ceci ». Voilà. Et puis, les autres mots, c'est « raccorni ». Voilà. Deuxième mot, je ne sais encore pas ce que c'est. Non, mais je suis vraiment un illettré, moi. Ou alors, je ne sais pas s'il les invente à mesure. Et puis, l'autre mot, c'est « est-ce qu'on pète ? ». Alors, ça me donne une petite idée de ce que ça pourrait être. Mais bon, maître d'oucher, je compte sur toi. Donne-nous les définitions de tous ces mots un peu foireux. Parce que là, moi, je pertoche dans la semoule et j'ai gratté que trois mots. Alors, c'est parti. Deuxième lettre, et on a la lettre « N ». Et bien sûr, comme d'habitude, je viens de m'apercevoir qu'en racontant mes conneries, j'ai déjà oublié la moitié des C. Alors, on reprend. Quel bordel, ce jeu ! Vous dis-moi, je galère à fond. Alors, on a le C dans le mot « knocki ». Alors, ça, je sais ce que c'est. Une espèce de pâte. Ah, c'est un plat qui n'est pas trop mauvais. Bon, c'est grave. On met du fromage, du beurre. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour un tuto cuisine, mais pour découvrir de la thune. Alors, c'est parti. On continue à chercher nos C. qu'on aura dans le mot « chat ». Ah, c'est bref, petite bête. Et puis, on le trouvera aussi dans le mot « grec ». Voilà. Et je crois que pour l'essai, j'ai fait le tour. Bon, on verra ça après. Allez, c'est parti. Donc, maintenant, j'avais gratté la lettre « N ». Alors, allons-y pour la lettre « N ». Qu'on trouvera dans le mot « info ». Voilà. Alors, j'aimerais bien découvrir un maximum de gains dans le premier jeu, là. Plutôt que d'essayer de trouver trois mots dans le jupe d'en dessous, parce que ça, à chaque fois, c'est peine perdue. Alors, j'en étais où ? La lettre « N ». Oui, la lettre « N », je l'aurai aussi dans le mot « neve » ou « nevée » et toujours dans notre fameux mot « ébrancher ». Et puis, pour le jeu numéro 1, c'est tout. Non, pardon, j'ai encore oublié dans le mot « primeron ». Ah, là, moi, j'en chie. Je crois que je vais me rouler une bière. Prendre un effet ralgan. Et puis, je vais continuer. Donc, on continue pour la lettre « N ». Dans le jeu numéro 2, dans le mot « réengageant ». Voilà. Il nous fonde ses conjugaisons, en plus, deux fois. Et donc, dans le mot « ni » aussi, une fois. On l'aura dans le mot « roman » et dans nos « knottis ». Et puis, on l'aura ici, dans le mot « in » avec deux « n ». Alors là, ça doit être dans une autre langue. « Hydratant ». J'allais dire « hydrostone », mais non, c'est « hydratant ». Et puis, on l'aura dans « toison ». Ça, je sais, la « toison d'or », je crois qu'ils ont fait un film là-dessus. Dans « knout », « naout ». Ça, je crois que c'est quand tu prends un coup de poing dans la gueule à la boxe. Et puis, c'est KO. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Et pour les « n », de toute façon, c'est tout. Non, dans « raccordi ». Oh, moi, je galère. Alors, d'après ce que je vois, plus de « n ». Là, j'en suis sûr. Mais peut-être qu'on en retrouvera tout à l'heure. Allez, on continue. Troisième « led » seulement, mon Dieu. Et moi... Avec le « x », ouf. Alors, un « x », généralement, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est plutôt cool. Alors, le « x », dans le premier jeu, j'en vois pas du tout. Et puis, dans le deuxième jeu... Oh, les salauds ! Ils m'ont quand même mis un dans « exil ». Ils me font quand même chercher. Bon, alors, on y va. Ah, j'ai bien aimé le « x », ça s'est fait plutôt vite. Avec un « f ». Alors, le « f », je sais pas si c'est très répandu comme lettre. Malgré que ça soit en début de l'alphabet. Alors, on va dire qu'on l'a dans « fils ». Mais « fils » de quoi ? Parce que là, c'est « fils » sans « l ». Donc, est-ce que c'est l'abréviation de « ficelle » ? Je ne sais pas. Encore une fois, « maître doucher », « a ton dictionnaire ». Parce qu'alors là, il y a plein de mots inconnus. Enfin, pour moi, en tout cas. Et puis, le « f », c'est le « f » qu'on cherche. On va le trouver dans quoi exactement ? Dans le jeu numéro 2, on l'aura dans « fût ». Donc là, c'est pas le « fût de bière », c'est « fût un temps », je crois. Et puis, dans « classifier ». Et c'est aussi le mot « plof ». Ah bon, « plof ». Bon, « plof ». Alors, est-ce que j'ai un autre « f » ? Parce que, alors franchement, je perds le fil. Déjà, avec des mots que je connais, j'ai du mal. Mais là, comme c'est des mots que je connais pas, c'est encore plus dur. Mais non, je vois pas d'autre « f ». Allez, on continue avec la cinquième lettre. Et là, c'est le « q ». Le « q », est-ce qu'on va le trouver dans le premier jeu ? Non, je ne le vois pas. Et puis, dans le deuxième jeu, alors, je cherche. Et pas de « tue ». Ouais, bon, ça, je crois qu'on peut le dire. Alors, on enchaîne directement avec l'autre lettre. Avec un « a ». Merde. Alors là, par contre, il doit y en avoir. Alors, attention, c'est parti. Premier jeu, on l'a dans le mot « gap », dont j'ignore encore la signification. Et puis, notre fameux mot « ébrancher ». Bon, bah là, de toute façon. Ensuite, on l'a dans le mot « ave ». Ça, c'est peut-être anglais. Et puis, on l'aura dans le mot « réengagerons ». Ils nous font chier avec leurs combinaisons. Dans le mot « raccornis », « escampette », puis « roman ». Classifié deux fois. Et ça fera aussi une lettre dans notre mot « chat » et « hydratant ». D'ailleurs, « hydratant », il y en a un deuxième. Et puis, dans « disparu », ainsi que dans « réalité », et aussi « regarde ». Voilà. J'en ai enfin fini avec Léa. Alors, on y va. Lettre suivante avec la lettre numéro « D ». La lettre numéro « D ». Non, mais sérieux. Bon, la lettre « D ». Donc, la lettre « D », je vais la trouver. Pas dans le premier jeu, ça, c'est sûr. Et puis, dans le deuxième jeu, « attention, je cherche », on va l'avoir dans le mot « iode ». Donc, ça, ça doit être le truc qui est avec le sel, dans la mer. Et puis, dans le mot « regard » et « nid », « disparu » et « hydratant ». Et la lettre « D », ben, j'en vois pas d'autre. Alors, on enchaîne. On arrive à la fin de cette première ligne, avec la lettre « P », qu'on va trouver dans le mot « gap », et qui nous ouvre enfin un gain si on trouve la lettre « G ». Voilà. Enfin, on commence à sourire un petit peu. Est-ce que la lettre « P », on l'a ailleurs ? Oui, dans « Tupi ». « Tupi », encore une fois, un mot, va savoir d'où ça sort. Et puis, ce sera tout pour le jeu numéro 1. Quant au jeu numéro 2, on trouvera la lettre « P » dans le mot « disparu », et donc, dans notre fameux « plof ». Moi, le « plof », ça me fait penser à un bruit du matin. Et pour finir, on le trouvera aussi dans le mot « escampé ». Voilà. Alors, on attaque cette deuxième ligne avec le mot « V », la lettre « V », qu'on trouvera dans « Neve », ou « Nevé », et puis « Ave », qui doit être le mot anglais de tout à l'heure. Et dans le deuxième jeu, pas de lettre « V ». Bon, d'un autre côté, je m'en doutais un petit peu. Les « X », les « V », les « W », il y en a généralement pas beaucoup. Allez, on enchaîne avec la lettre « O », qu'on va trouver dans « Ego », « Rome ». Ah, ça, c'est une boisson que j'aime plutôt bien. Ensuite, dans « Zoo », « Primeron ». Ah, ils en ont mis un paquet à des « O ». Donc ça, c'était pour le jeu numéro 1. Le jeu numéro 2, on l'aura dans « Réengagerons ». « Raconner », « Roman », « Knocchi ». On a une chier, Léo. « Iode », « Toison », on en a deux. « Knout », un petit « Laplonqué », « Plof ». Et c'est tout pour Léo. Bon, alors, on enchaîne directement. Franchement, je commence à en avoir un petit peu marre. Avec le « B », qu'on trouvera dans « Ébrancher ». Pour le jeu numéro 1, pas d'autre « B ». Ensuite, pour le jeu numéro 2, bah, pour le jeu numéro 2, que dalle, pas un « B ». Bon, allez, on s'en fout. On enchaîne avec la lettre « U ». Et la lettre « U », on va la trouver dans « Tupi ». « Tupi » ou « Tupipa ». Et puis, on la trouvera aussi dans « Zou ». Non, non, bah, je vais « Zouer », du coup. Tain, les gars, il y a deux balles. Bon, alors, la lettre « U », ici, dans le mot « Sud », dans le mot « Disparu », et dans le mot « Fus », ainsi que dans le mot « Knout ». « Knout ». Voilà, j'essaye de gratter les lettres assez correctement. Donc, le « U », on en a fini avec lui. On enchaîne avec une autre lettre, qui sera le « R », qu'on va trouver dans « Primeron », deux fois, d'ailleurs, dans « Gérer ». Là, c'est la première lettre qu'on fait dans ce mot. C'est quoi qu'on cherche ? Ah oui, « Rome », « Captain Morgan ». Et puis, « Ébrancher », une seule fois. Dans le jeu numéro 2, on l'aura ici. « Ré-engagerons », et puis… Ah, raccornerie, dis donc, il y en a deux. Ainsi que ça fait le mot « Roman », ici, dans « Ir », là. « Ré-engagerons », on en a un autre, ici. Là, on en a dans le mot « Grec ». Pardon, je bafouille un petit peu. Dans le mot « Regards », pour la « R », il y en a un paquet. Il y en a deux dans le mot « Regards ». « Disparu » et puis « Hydratant ». Et là, je crois qu'on a fait le tour avec les « R ». Ouais, c'est bon. Alors, on y va avec la lettre « Y ». Ah, un petit peu de repos. Alors, la lettre « Y », il n'y en a même pas dans le jeu numéro 1. Ouais, la tête, c'est de mettre des petites lettres comme ça au milieu pour pouvoir te reposer un peu le poignet, quoi. Alors, dans le jeu numéro 2, on l'aura quand même dans « Hydratant » et « Iod ». Donc là, on a un mot, dis donc. Eh, premier mot, je crois, avec un « Y ». Plutôt surprenant. Alors, on continue. Il y a d'autres « Y » ou pas ? Non, le contraire, on m'aurait étonné. Alors, on y va avec le « S ». Et puis, on n'est pas loin de la fin. Et dis donc, je crois qu'il ne reste plus que trois lettres à gratter. À moins que là, non, c'est le code « Bas ». Donc, effectivement, il ne reste plus que trois lettres à gratter. J'ai qu'un seul mot qui est découvert. Et puis, dans le jeu numéro 1, on attend toujours d'autres lettres. Alors, le « S », c'est parti pour le « S ». Ça, normalement, il devrait y en avoir. Oui, on l'a dans « Notre fils ». Voilà. Et puis, « Primeron ». Et puis, dans « Neve ». Donc, ça nous en fait deux dans le jeu numéro 1. Dans le jeu numéro 2, dans notre fameux « Engageron ». Voilà. Je pense qu'il doit y en avoir aussi un paquet. « Esquempête ». « Sud ». Alors là, on a deux mots. Il faut trois mots. Il faut trois mots pour avoir 12 balles. Alors, allez, encore un mot, quoi. Merde, ça serait la première fois, en plus. Alors, les « S ». Allez, là, du coup, ça m'a remonté le moral. Là, on l'a dans « Romand », dans « Disparu », « Classifié » deux fois. Ah, dis-donc. Euh, non, trois fois. Et puis, « Dantoison », du coup, une fois. « Exil » et puis « Chat ». Et puis, et puis, et puis, si je regarde bien, on a fait le tour pour les « S ». Mais on en a gratté plutôt pas mal, hein. Alors, je ne sais pas quelle lettre il me faut exactement. On s'en fout. On continue. Avec la lettre « W ». Les enfoirés ! Alors, le « W », ben, il n'y en a pas. Bon. Ben, allez, avant dernière lettre. Donc, on y croit à fond, hein. C'est parti. Avec un « K ». Ouais, je sens que ça sent le caca, justement. Alors, le « K », ben, voilà. On ne l'a pas non plus dans le jeu numéro 1. Et puis, dans le jeu numéro 2, est-ce qu'ils nous ont mis un « K ». Oui, dans « Knut ». Alors, voilà, ça, c'est plutôt cool. Allez, donc, maintenant, ben, la dernière lettre. C'est parti. Il faut vraiment qu'on gagne quelque chose. Là, quand même, on a peut-être un petit espoir. Il nous faudrait un « G » ou un « Z » ou un « I » pour le premier jeu. Et puis, ben, pour le deuxième jeu, il nous faut encore un mot, quoi. Hein. C'est déjà pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Et on a un « H ». Alors, on va regarder si le « H », ben, forcément, dans le premier jeu, non. Hein. Puisque j'avais dit ce qu'il nous fallait. Donc, on va le gratter quand même. Mais bon, c'est surtout par dégoût, je dirais. Et même pas par plaisir. Et puis, ben, dans le jeu numéro 2, alors, on va se concentrer. On l'a dans l'hydratant, mais ça ne nous amène rien. Et puis, et puis, est-ce qu'on a un autre « H » ? Oui, dans le chat, mais ça ne nous amène rien non plus. Et puis, ben, on n'a pas d'autre « H ». Et puis, ben, voilà. Donc, un jeu de merde. Comme les autres. Bon, ben, Mickaël, ton premier ticket n'a rien donné. En plus, je me suis fait chier à le gratter. Mais bon, c'est normal. Avec les jeux de lettres, c'est toujours la même chose. Alors, maintenant, ben, on va enchaîner avec ce « Ruche d'or ». Anciennement, le « Miel d'or ». Et bizarrement, je le sens bien, ce ticket. Alors, on y va. C'est parti. Premier symbole. Avec une petite fleur. Alors, la petite fleur, où est-ce qu'on va la retrouver ? Eh ben, on la retrouvera seulement une fois, ici. Voilà. Alors, en fait, le fait de trouver peu de symboles, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que des fois, tu trouves tous les symboles et puis tu gagnes rien. Alors, on y va. Deuxième symbole. Ça, c'était pour me rappeler quelques souvenirs. Avec un hibou. Et le hibou, on va le trouver ici. Ah, formidable. Un hibou. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas lu les règles. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais j'imagine que de toute façon, il faut gratter une ligne à l'horizontale complète. Donc, tous les symboles qu'elle contient pour avoir le gain qui est au bout. Le truc logique, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'au milieu, il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. Comme ça, c'est fait. Donc, on y va avec le feu. Et le feu, où est-ce qu'on va le trouver ? Le feu, il est... Non, ça, c'est de l'herbe. Ah, ça, c'est de l'herbe. Voilà. J'avais cru que ça, c'était de l'herbe. Euh, pardon. Du feu. Donc, pour le feu, rien d'autre. C'est bon. Alors, on y va. On continue avec un petit oiseau qu'on va trouver ici une fois. Est-ce qu'on va avoir un petit doublé pour cet oiseau ? Et non, pas de doublé. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. On continue avec un petit cœur qu'on trouve sur la même ligne de l'oiseau. Alors, ça, c'est plutôt ce que je recherche, hein, finir une ligne. Et puis, le petit cœur, ben, non, il n'y en a pas d'autre, non. Alors, on continue avec un lingot. Je crois que c'est un lingot, hein. Oui. Voilà. On en a un ici. Un doublé pour notre lingot ? Non, pas de doublé. Bon, on enchaîne avec un papillon. Alors, le papillon, il se trouve ici. Alors, pour l'instant, on est en train d'entamer un petit peu toutes les lignes. Et deux fois. Tiens, le papillon, premier symbole en doublé. Il n'y a pas trois fois, hein. Non, soyons pas trop gourmands. Alors, on y va avec une guitare qu'on va trouver dans la ligne de notre lingot. On a plus grande ligne à faire, ce qui ne veut pas dire que forcément, c'est là où il y a le plus gros gain. Et puis, en dessous. Donc, maintenant, on a enfin l'espoir d'un gain tout au début du jeu, si on trouve une pomme. Alors, bah, allons-y. Et puis, on continue avec un petit soleil. Alors, le soleil, il est ici. Ah, on continue cette fameuse ligne de lingot. C'est d'ailleurs la plus longue. Est-ce qu'il y a un autre soleil quelque part ? Non, pas d'eau de soleil. Allez, ça va, il est assez rapide ce jeu. Ensuite, on a un ver de terre, un lombrique. Voilà. Donc, le lombrique, on le trouve ici. Et pas d'autres lombriques. Ah, il est tout seul. Ah, si. Pardon. Voilà, je veux faire trop vite. Et puis, j'oublie. Alors, voilà le deuxième ver. On y va pour l'autre symbole. Ah, ben, l'herbe. Tiens. Bon, voilà, je l'avais déjà repéré. On gratte nos toupes d'herbe ici. Nos toupes d'herbe, pardon. Et puis, ici, et l'herbe. Trois fois. Alors là, ça me plaît plutôt. Allez, on enchaîne. Il faut vraiment découvrir un gain. Il faut qu'on arrête de déconner, quoi. Avec des cerises. Voilà. Des cerises, on les a ici. Est-ce qu'on a deux fois les cerises ? Non, non, non. Une seule fois. On continue avec un banc. Une table, je veux dire. Une table de station-service. Voilà. Donc, on va trouver ici une seule fois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Là, au milieu. Oh, vos 20 symboles. On avait besoin de le savoir. Ensuite, ici, on a un chapeau. Alors, le chapeau. Waouh. Alors, une fois ici. Une fois ici. Et maintenant, si on a la note de musique, c'est parti pour un autre gain. Est-ce que le chapeau, il est ailleurs ? Ah, ben, j'en ai déjà deux. C'est déjà pas mal. Mais je vois pas d'autre chapeau ailleurs. Donc, on continue. On se rapproche quand même un petit peu de la fin avec notre feuille d'érable. Feuille d'érable qu'on va trouver ici. Et du coup, on a un autre gain possible si on trouve un panier. Alors, déjà, dès le début du jeu, on avait pas mal de gains possibles. Ça serait quand même bien de me donner quelque chose. Parfait comme l'Atlantis, entre parenthèses. Alors, on continue avec un petit nuage. Un nuage qu'on va trouver dans notre grande ligne. Qu'on avait abandonné depuis un petit moment, d'ailleurs. Mais qu'on retrouve. Et puis, pas d'autres nuages. Alors, quatre derniers symboles avec une bûche. Ici. Voilà. Donc, dans notre grande ligne. Et puis, donc, maintenant, si on a une couronne, on se tape aussi un gain ici. Et puis, la bûche, on l'a aussi là. Donc, si on a les pièces, encore un autre gain. Hé ! Je sais pas pourquoi, méchant que ça fait. Alors, avant-avant-dernier gain avec une coccinelle. Voilà. Donc, on l'a ici. Donc, maintenant, si on a les montagnes, c'est reparti. Ouh là là, ça me rappelle méchamment quelque chose. C'est tout cas. La coccinelle, est-ce qu'on l'a une deuxième fois ? Non. Avant-dernier symbole avec une tente. Alors, la tente, on a où la tente ? On l'a ici. Donc, maintenant, je te dis pas, il me faut aussi une lune. Donc, on se fait un petit récapulatif de tout ça. Alors, il me faut, si on commence par le bas. Tiens, on va commencer par le bas. Une pomme, un panier, une lune, des montagnes. Ensuite, une note de musique, une couronne, renouveau des montagnes et une pile de pièces. Donc, ouais, ouais, je dis plus rien. Allez, je gratte, on s'en fout, on verra bien. C'est parti et on a, voilà, une merde d'étoiles. Alors, de toute façon, ça sert à rien de la gratter. Et qu'ils aient ce qu'un coup, ça va voir. Bon, bah, Mickaël, troisième et dernier ticket, donc, que tu m'as offert. Donc, bah, t'as bien vu, hein. Avec les deux premiers, je te ferai pas la vidéo des Bahamas, ça, c'est sûr. Avec celui-là, si je remporte le gros lot, c'est 50 000 balles. Donc, ouais, ça serait pas mal. On devrait passer un week-end plutôt sympathique avec ça. Alors, bah, les numéros à découvrir sont le 15, le 12 et le 24. Je rappelle que c'est une édition bonus. Donc, il y a un petit peu plus de cases à gratter. Et puis, on a le numéro 15 qui est en bonus. Allez, assez de blabla, c'est parti, on y va. Et on découvre un 32 qu'on n'a pas. Et puis, un 30, mais de toute façon, on n'a pas de trentaine. Donc, je crois qu'ils vont continuer là-dedans. Un 21, c'est le 12 à l'envers. Le 22, le 28 et puis le 36. Donc, bah, voilà, pour le début du jeu, on voit que c'est baisé. Mais j'ai bien l'impression que, de toute façon, là, on est parti dans une vidéo où on est baisé. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Peut-être pas. Là, je suis un petit peu pessimiste. Bon, tu me diras, c'est un peu normal. T'as les bonus après. Donc, 17, on avait le 15. Le 27, non. Le 29, encore moins. Et puis, bah, le 7, de toute façon, on n'a pas du lit. Et puis, en dessous, on avait un 18, à la place de rien. Et puis, un 1, mais on n'a toujours pas du lit. Et puis, nos numéros bonus seront le 25. Ah, tiens, à la place du 24. Oh, il y avait juste mon 100 balles adorées. C'est pas grave. Sous le U, on aura un 6. C'est pas mal, j'arrête pas de le répéter. Puis, on aura un 14 à la place du 15, tu vois. Donc, il y a deux balles. Ça me donne même pas envie de gratter les deux dernières, quoi. Mais bon, on va le faire, parce que c'est le jeu. Et puis, on aura le 35. Et puis, on aura un numéro, voilà. C'est le 16, avec 1000 balles. De toute façon, encore une fois, à la place du 15. Voilà. Merci, la loterie suisse romande. Bon, bah, comme vous avez pu le constater, c'est encore une fois la dèche. Pour le choix des tickets, j'ai connu mieux. Mais bon, le principal, c'est surtout qu'on a pu faire cette vidéo grâce à Mickaël. Donc, encore une fois, merci à lui. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.